... Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3B. Voici les titres du journal. Claudine Prudensio devient présidente d'honneur du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et ceci pour répondre à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Elle cède son fauteuil à Sylvie Deschacus. L'annonce de cette disposition a été faite hier samedi au cours d'une rencontre des responsables militants et sympathisants de l'UDBN. Nous vous donnerons les détails dans cette édition. Nous parlerons ensuite éducation avec les examens scolaires qui se poursuivent en cette fin d'année académique au Bénin. Après le certificat d'études primaires et le brevet d'études du premier cycle, place au baccalauréat. La phase écrite sera lancée demain lundi au complexe scolaire et universitaire Claire de la Réussite. Les responsables demandent la bonté divine sur leur candidat pour cet examen. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce dite ce week-end à Cotonou. Et puis en agriculture, le gouvernement inaugure une autre filière de rente. Il s'agit des mangos de variété cantés à Méli dont la campagne de plantation a été officiellement lancée cette semaine dans sa première édition. L'objectif est de travailler à conjuguer au passé le spectacle de pertes post-récolte de mangos et surtout de développer une filière mangos à l'exportation. Le défi, atteindre d'ici 2024, 4000 hectares de plantation de mangos. La cérémonie de lancement, elle, s'est déroulée à Tambay, dans la commune d'Aguanizou. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 20 juin de l'année 2021. Une édition que nous allons ouvrir avec l'actualité politique à la tête du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le gouvernement y a change de main. Claudine Prudensio transmet le flambeau à Dame Sylvie Deschacusse. Et en devient la présidente d'honneur. L'acte répond à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. L'annonce a été faite hier samedi au détour d'une rencontre des responsables militants et sympathisants de l'UTBN. Voici les détails avec Ulrich Ekwegaba. J'ai pris la décision de passer le témoin à une autre amazone. Je vais descendre de la charge. L'amazone Claudine Afiavi-Prudensio quitte la présidence de l'UDBN. Elle passe le témoin à une autre dame pour continuer le combat politique du parti dont elle était le porte-flambeau. Ce changement à la tête de l'UDBN fait suite au congrès du parti tenu les 5 et 6 juin 2021. En effet, consciente du fait que le parti reste le bien commun de tous les militants et de tous les responsables, et ne voulant pas que l'UDBN s'identifie à une seule personne, Claudine Prudensio décide d'expérimenter d'autres compétences à la tête de l'UDBN. Il est de notre responsabilité de poser aujourd'hui les actions qui changeront la vie des générations futures. À l'UDBN, nous donnons l'exemple. Chers militantes et militants, nous nous devons de conserver et pérenniser le pouvoir social, économique et politique. Pour ce faire, il est important que chacun de nous se sente effectivement concerné par l'avis du parti. Nous avons donc décidé de passer le témoin, de confier les plus hautes fonctions à des militants chevronnés. Nous avons des valeurs et il est temps de les mettre à la tâche. Ce n'est qu'à ce prix qu'ensemble nous allons préparer la relève à une gestion efficiente et durable de notre édifice commun. C'est une profonde mutation donc à la tête de l'UDBN. La configuration à la tête du parti se présente désormais ainsi qu'elle suit. La présidente d'honneur, Claudine Afiavi Prudensio. Vice-président d'honneur d'Atonier Cyril Yavidjikui, votre serviteur, à la présidence du parti, celle qui désormais sera l'Amazon en chef. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Je vous prie de vous lever pour ovationner Mme Sylvie Deschacus. Et voici celle à qui incombe désormais la lourde mais noble responsabilité de diriger l'UDBN. Sylvie Deschacus est enseignante chercheure à l'université d'Abomekalavi, psychologue, maître de conférences des universités de CAMES et vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales. C'est sur ses épaules que repose désormais le destin de l'UDBN et déjà la nouvelle présidente s'abreuve à la source de l'expérience. Un bel exemple du respect de la nouvelle charte des partis politiques, je voulais dire en République du UBN. La commune de Banter, comme la Fagouemont, en s'installe dans son fauteuil de mer. Ses nouveaux attributs lui ont été remis en milieu de semaine. L'homme succède ainsi à Edmond Lahouro, suspendu, pu, révoqué et en prenant fonction. Comme la Fagouemont a promis de travailler avec toutes les sensibilités politiques présentes dans le conseil communal en vue de relever, il faut le dire, le défi de la cohésion et du développement. Ymet, Hélène Amosou et Georges Vaudonon ont assisté à la cérémonie. Voici le point qu'ils nous en font. Banter à un nouveau mai. À la suite de Edmond Lahouro, Comme la Fagouemont prend les rênes du pays des pactes de terre. Désigné par son parti, les Foscouris, Point Bénin émergent, il a été officiellement installé ce jeudi 17 juin 2021. Je déclare installé maire de la commune de Banter, M. Fagouemont Komla, à compter de ce jour, jeudi 17 juin 2021, et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Précédemment élu communal, le nouveau maire remplace son prédécesseur, reconnu absent de façon prolongée et injustifiée à son poste, est coupable de fautes administratives graves selon l'autorité de tutelle. Edmond Lahouro a d'abord été suspendu, avant d'être révoqué par décision du Conseil des ministres en date du 2 juin 2021. Dès son installation, son successeur a promis travailler avec toutes les sensibilités politiques présentes dans le Conseil communal. Comme l'Anfagouemont, entend également s'associer avec les aînés politiques pour accomplir convenablement la mission de développement qui lui est confiée. Trois défis majeurs sont actuellement à relever. Le défi de la cohésion sociale, le défi de la sécurité au niveau de la commune, et bien entendu, les défis du développement. Ce n'est qu'ensemble, ensemble, avec toutes les forces politiques qui composent le Conseil communal, en lien avec la hiérarchie politique du pays, avec les autorités gouvernementales, que nous puissions donc réussir cette mission. Au regard des événements, selon le roi de Bante, c'est la commune qui en sort gagnant. Puisque c'est un autre fils de la cité qui est appelé à gérer les affaires publiques locales, comme la tête couronnée, plusieurs autres ont apprécié cette transition qui va permettre de faire fonctionner pleinement l'administration locale. On voit sans le maire, je crois que la commune ne va rien. Et je crois que tout à l'heure que vous étiez venu, je suis 25 conseillers, sur 25 conseillers, vous avez vu 20. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une symbiose qui arrive. Depuis qu'il y a des vacances de poste du maire, on n'a commencé pas à souffrir déjà. Il y a le maire et il y a le préfet. Je pense que ma vie est stable. Mon message, c'est la réconciliation, le pardon, le respect de l'autorité. Jeune et engagée, comme l'enfant Bémont, selon le préfet Salih Oudoubou, possède les ressources pour réussir sa mission. L'autorité l'a appelé à aiguiser son sens d'écoute, développer un esprit rassembleur, être proactif et collaboratif. Nous étions dans le département des collines et nous allons y rester pour évoquer maintenant la première conférence administrative départementale sous le préfet Salih Oudoubou. Il faut le dire, c'est la première depuis son arrivée. L'exercice a réuni l'ensemble des directeurs départementaux, chefs de services déconcentrés et autres acteurs concernés. Il y a eu une occasion saisie par le nouveau préfet pour prendre davantage l'encre avec les participants. Nous allons retrouver ici Imet, Hélène Amosou et Georges Vaudonon pour le compte rendu. Autour du nouveau préfet des collines, on pouvait noter la présence des chefs services déconcentrés, chargés de missions et autres. La rencontre est statutaire et mensuelle. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour des assises. Il s'agit de la présentation du plan départemental de coordination des actions de développement des collines 2021-2023, le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session, en plus des divers. Nous avons pris connaissance du document de la décentralisation et la déconcentration qui régit le fonctionnement de l'ensemble des directions départementales et de la préfecture. Donc c'est le code de conduite, si on peut l'exprimer ainsi, qui rime en même temps avec la PONADEC qui est un document aussi stratégique d'orientation et qui désormais fixe les grandes lignes, pourrait permettre aux différentes directions de fonctionner selon la conduite qui est tracée. Je peux vous souffler que depuis quelques jours, j'ai déjà assisté à beaucoup d'activités auxquelles le nouveau préfet a également pris part. Et donc je note, je sens son engagement déjà pour faire avancer un certain nombre de dossiers. L'exercice est le premier pour Salihou Odoubou depuis son installation dans les fonctions du préfet du département. À l'entame des travaux, il a exprimé sa satisfaction de présider cette conférence administrative en présence de tous les directeurs départementaux, chefs services déconcentrés et autres membres. Les échanges lui ont permis d'avoir un aperçu général de la situation du département dans les différents secteurs. C'est ma toute première conférence administrative départementale que j'organise, que je préside. Et donc de ce fait, d'abord je peux vous dire mon sentiment un sentiment de satisfaction. Ce que j'ai vu là-bas, c'est intéressant. Les directeurs du service déconcentré de l'État qui étaient présents ont fait le point et au regard de la présentation qui est faite, ils ont manifesté tout l'intérêt qu'ils ont pour le développement du département des Collines. Et moi je suis satisfait de ce que j'ai vu. J'ai pris, en tant que coordonnateur du département, j'ai pris la mesure des choses et mon devoir c'est de faire en sorte qu'au-delà des résultats ou des performances déjà enregistrées par le passé, qu'il y ait plus d'engagement, plus d'abnégation au niveau de chaque service déconcentré pour que nous ayons des résultats plus probants. Le CREZI est un organe de proposition, de mise en cohérence et de suivi des activités et actions des différentes structures de l'État représentées au niveau départemental. Il est instauré conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi 97-28 du 15 janvier 1999 portant Organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. Tout à fait. Et profitant justement de ces assises, les premières depuis son arrivée, eh bien le nouveau préfet de Collines a dévoilé ses priorités outre les missions qui lui sont assignées en tant que dépositaire de l'État dans les communes, eh bien Salihou Odoubou a souligné bien d'autres sujets qui feront désormais l'objet d'une attention particulière, notamment la pacification de la région. Les questions de l'insécurité et de la transmence ont été aussi évoquées. Et suivez ici un extrait de ses propos. Vous le savez mieux que moi que le département de Collines a une spécificité et a connu quelques soubresauts ces derniers moments. Quand on confie un département tel que vous le connaissez à un jeune comme moi, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est d'abord faire confiance à la jeunesse et ensuite montrer que la jeunesse est capable. Le défi majeur pour moi, c'est le défi de pacification. Parce que rien de durable ne peut se construire dans la division, dans le déchèlement. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel je me retrouve. Et je pense qu'avec les uns et les autres, nous allons y arriver. C'est une occasion pour moi de leur dire toute ma disponibilité à travailler. Et aussi avec les mairies, faire en sorte que la tutelle que j'assure soit une tutelle apaisée, je voudrais inviter les uns et les autres à bien faire le travail, à se conformer au texte et à s'engager pour que l'intérêt général soit préservé. Je suis le préfet de toute la population, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie et quelle que soit leur coloration politique. Et donc, je reste dans cette posture d'ouverture, mais je voudrais aussi rappeler que, quel que soit ce qu'on peut ressentir ou bien ce qu'on peut considérer par rapport à moi, qu'on n'en abuse pas. Je suis là pour garantir l'intérêt général. Je suis là pour assurer la tranquillité, en collaboration avec les autorités de la police républicaine, assurer la tranquillité à tout le monde. Il n'y aura pas de favoritisme. Il y aura simplement à restaurer l'autorité de l'État. Il y aura simplement à faire en sorte que chacun reste respectueux de tout ce qui est règlement et loi de la République. Parce que, comme le vrai ou non, il n'y a aucun pays où l'État faiblit. L'État ne faiblira pas. L'État reste l'État et l'État restera toujours debout. Voilà, c'était Salih Oudoumou, préfet du département des Collines. D'un département à un autre, le tout nouveau préfet du Mono a aussi présidé, en milieu de semaine, sa première conférence administrative départementale au menu des échanges des sujets, comme le projet de création d'un circuit touristique intercommunal durable dans le Mono, et surtout le programme d'adaptation des villes au changement climatique. Geoffroy Mentin, il faut le rendre pour les détails. Après-midi ensoleillé du mercredi 16 juin 2021, la sixième session ordinaire de la conférence administrative départementale 4 du Mono ouvre ses portes avec un nouveau visage aux commandes. Je vais ôter mon masque, juste pour vous permettre de voir le visage. On m'appelle Milor Indelayon, bienvenue, et le nouveau préfet du département du Mono. C'est un plaisir pour moi, comme je le disais tantôt, de vous accueillir autour de cette table pour ce premier exercice qu'on aura à faire mensuellement. Donc, pour commencer, je vais demander au secrétaire de sciences de faire le point de présence pour nous assurer que le courant m'a atteint avant d'ouvrir les sciences. Merci. Le point de présence fait. La première communication de cette nouvelle ère de la quête du Mono a porté sur le projet de création d'un circuit touristique intercommunal durable dans le Mono Sirtoum, un projet porté par le groupement intercommunal du Mono J-Mono. Le projet Sirtoum, c'est un projet à vocation économique que le J-Mono a soumissionné au niveau du programme d'appui au développement du territoire sur le financement de l'Union européenne. À la fin de ce projet, vous verrez 12 sites touristiques aménagés dans les communes à raison de deux sites touristiques par commune. Ce sont des sites qui sont retenus de façon à qu'il y ait une synergie, que ce soit réellement un circuit. On ne va pas voir la même chose d'une commune à l'autre et mise en tourisme. L'autre communication de cette séance a été une occasion de présentation du programme d'adaptation des villes au changement climatique, PAVIC. Bien entendu, au point de vue, il y a eu plusieurs préoccupations. En l'occurrence, l'installation de la brigade mobile qui est à charge désormais de lutter contre l'ouverture, l'exploitation clandestine des carrières. Nous avons donc porté à la connaissance de l'assistance que désormais cette structure placée sous notre présidence existe et que nous devons espérer d'eux, de nous aider à avoir l'information. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, nous avons entrepris une tournée de prise de contact avec les communes placées sous notre juridiction administrative. Nous avons donc essayé de restituer les premiers constats, en l'occurrence, la situation de manque d'eau dans certaines unités sanitaires, notamment à Tiémé. Nous avons donc plaidé pour que les services déconcentrés qui sont à charge de ce secteur puissent aller au contact de ces communes pour nous faire un point détaillé, afin que nous puissions avoir un répertoire des possibilités qui existent à notre niveau et au cas contraire, les remontées à l'autorité centrale. Des réaménagements au sein de l'organisation et du déroulement de cette rencontre mensuelle ont été annoncés à l'assistance. Alors, ceci étant, s'il n'y a pas d'autre point à l'heure du jour, je déclare à Clos ce premier rendez-vous en vous disant bon retour chez vous. Voilà, on était dans le mono pour la conférence administrative départementale. Aujourd'hui, 20 juin 2021, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des réfugiés, le Bénin, vous le savez, s'est alignée aux côtés de ces pays qui proposent le gîte et le couvert aux étrangers. À l'occasion de cette célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé à la nation. Le message retrace surtout les efforts faits jusque-là par le gouvernement à l'effet d'accorder une hospitalité légendaire à tous ceux qui le souhaitent et qui remplissent d'ailleurs les conditions. Écoutons ici Alassane Nanséido. A l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale du réfugié. Cette journée est l'occasion pour les communautés et les gouvernements des pays d'asile de montrer l'importance de la protection des réfugiés et la nécessité de témoigner à ces derniers une réelle solidarité. En effet, les incertitudes de ce monde font de chacun de nous un réfugié latin qui s'ignore. Dans ces conditions, il faut bien s'occuper du réfugié qui est chez soi pour espérer à son tour la protection des autres pays, le cas échéant. Dans le monde, près de 79,5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer pour diverses raisons. Parmi elles, on dénombre environ 26 millions de réfugiés, dont 1 405 au Bénin. Ces réfugiés, éloignés de leur pays d'origine, de plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres, sont souvent exposés à toute forme de discrimination, de stigmatisation et d'abus en raison de leur vulnérabilité. C'est pour atténuer cette situation que la communauté internationale a retenue pour cette édition 2021 le thème intitulé « Ensemble, on soigne, on apprend et on rayonne ». Par ce thème, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés nous rappelle que les gouvernements doivent favoriser l'inclusion des réfugiés dans leurs programmes nationaux à travers leur accès aux soins de santé, à l'éducation et au sport. Dans cette dynamique, j'ai le plaisir de vous informer que le gouvernement de notre pays, qui a toujours été préoccupé par une forte inclusion des réfugiés, a transmis le 17 février 2021 à l'Assemblée nationale pour examiner votre un projet de loi pour renforcer la protection des réfugiés et des apatrides et améliorer leurs conditions de vie. En attendant le vote de cette loi, l'ordonnance numéro 7541 du 16 juillet 1975, portant statut des réfugiés, continuera de garantir les droits des réfugiés et de leur rappeler leurs devoirs. Chers réfugiés, à l'occasion de cette journée solennelle à vous dédiée et célébrée dans le contexte de la COVID-19, je voudrais vous demander de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières ainsi que tous les tests législatifs et réglementaires de la République. Ainsi, cette édition sera-t-elle marquée par une assistance du gouvernement aux plus vulnérables d'entre vous et par une campagne de sensibilisation des personnes réfugiées de troisième âge ou d'autres personnes à risque sur la vaccination contre la COVID-19. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi l'occasion de remercier tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans sa mission de protection et d'assistance aux réfugiés. J'invite toutes les bonnes volontés à leur emboîter le pas. Voilà Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Parlons maintenant éducation avec les examens scolaires qui se poursuivent à cette fin, bien sûr, d'année académique au Bénin après le certificat d'études primaires et le brevet d'études du premier cycle, place au baccalauréat dont la phase écrite sera lancée demain lundi et aux complexes scolaires et universitaires clés de la réussite. Les responsables demandent la bonté divine sur leur candidat pour ensuite examiner. C'est à la faveur d'une manifestation de grâce dite ce week-end à Cotonou. Zakiat Latongi nous en parle à travers ce reportage. Dans la charpelle de la paroisse Marie aux Ciliatrices de Mélantin, ce samedi 19 juin 2021, des fidèles catholiques, pas comme les autres. Ce sont des élèves du complexe scolaire et universitaire, clés de la réussite, candidats au baccalauréat de cette année. À 48 heures du lancement de la phase écrite, une messe d'action de grâce est dite à leur intention. Une messe d'action de grâce parce qu'au début de l'année scolaire, nous avons organisé une messe pour placer tout ce qui va se passer au cours de l'année entre les mains de Dieu. Et nous avons eu la force, l'inspiration pour mieux former nos candidats et bien les préparer pour affronter les examens nationaux. L'Esprit Saint va tout révéler en vous. Chaque fois que vous avez des difficultés, confiez-vous à l'Esprit Saint et ces difficultés seront levées. Demandez l'œuvre de l'Esprit Saint et dans son homélie, le célébrant a insisté sur l'importance de la grâce divine dans la réussite de ses futurs cadres du Bénin. Parce que venir demander la messe d'action de grâce, c'est reconnaître que Dieu est au début et à la fin de toutes choses. Et en ce jour où nous honorons la Vierge Marie, nous confions désormais ses enfants qui vont au bac, nous les lui confions. Pour qu'elle intercède pour eux auprès de son fils, donc soyez rassurés. L'instant de cette Eucharistie, la Maison de Dieu a connu une ambiance électrique, faite de louanges et d'adorations. Demander une messe d'action de grâce est une charité et les responsables de cet établissement scolaire l'ont compris. La preuve, le rituel est fait chaque année à la veille des examens. Pour le baccalauréat, les défis sont encore lancés cette année. Cette année, nous devrons dépasser les performances de l'année passée, non seulement dépasser 60 à 70 % à tous les examens, mais aussi avoir les meilleurs. Nous avons promis renouer avec les premiers du baccalauréat cette année. Et pour relever ces défis, des sacrifices ont été consentis pour éviter les écueils. Cette année, nous avons pris des initiatives pour pouvoir sensibiliser les élèves face aux déviances. Nous avons eu recours à des psychologues qui ont conseillé nos apprenants tout au long de l'année pour leur interdire les actes déviants. Et nous avons eu la brigade de lutte contre les déviants scolaires qui a eu des interventions avec les parents d'élèves. Monsieur Adonetion, vous faites beaucoup pour vos apprenants. Nous vous promettons de mettre en pratique vos conseils, de suivre les recommandations de nos professeurs et de garder le flambeau de la clé de la réussite. Pour le baccalauréat session de juin 2021, l'attélage est monté pour que le complexe scolaire et universitaire, clé de la réussite, garde toujours le flambeau de l'excellence au Bénin. D'ailleurs, l'état d'esprit affiché par les candidats au thème de cette messe d'action de grâce laisse transparaître confiance et sérénité. Voilà, confiance et sérénité dans le rang de ces candidats. Nous en profitons pour souhaiter bonne chance à tous les candidats à cet examen du baccalauréat. Retour dans le département du Mono pour parler maintenant de cet atelier de validation du document de politique et de stratégie de développement du secteur minier. Une initiative de la direction générale des mines, du ministère de l'eau et des mines qui vise à doter le Bénin d'une politique de développement du secteur minier courant en 2021. En 2025, les travaux se sont déroulés les 17 et 18 juin derniers à Grand Popo. Je crois maintenant. Sur la route de l'élaboration par le Bénin de sa politique de développement du secteur minier figure cette étape. Elle se déroule au niveau de la station balnéaire de Grand Popo au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, plus précisément à l'hôtel Belazur. Elle consiste à l'étude, puis à la validation par des acteurs du secteur du document de politique et de stratégie de développement du secteur minier élaboré à cet effet par des espèces. Je voudrais vous rassurer que le secteur minier, lorsqu'il est l'objet d'attention qu'il mérite, il est capable de soutenir durablement le développement tant souhaité. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions désormais réfléchir comme ça et dire que nous allons apporter chacun notre contribution au développement du secteur. Ce rendez-vous appelle à la mise à disposition du secteur minier d'un document de guide et d'orientation des actions à mener pour une meilleure contribution du secteur aux produits intérieurs bruts du Bénin. Les résultats serviront de tremplin à l'attraction des sociétés minières afin qu'elles s'intéressent aux ressources minières et se faisant contribuer à asseoir une croissance économique durable. Ce document doit être alors élaboré suivant une approche participative qui requiert une large consultation de toutes les parties prenantes. C'est dans cet esprit que s'inscrit le présent atelier de validation qui répond ainsi donc au besoin de disposer d'un outil performant pour l'encadrement des réformes nécessaires à engager dans le secteur conformément au programme d'action du gouvernement et suivant le guide d'élaboration des documents d'orientation et du plan d'action stratégique sectoriel. Mesdames et messieurs, cet atelier représente également une opportunité à saisir pour harmoniser les points de vue avec les meilleures pratiques internationales en prenant en compte les expériences des pays de la sous-région, notamment de l'UMOA et de la CDAO en matière de développement minier. Afin d'améliorer la performance du secteur minier pour accroître sa contribution à l'économie nationale, d'autres activités ont été menées avant cette rencontre. Il s'agit entre autres de la relaiture du code minier, la réorganisation et l'assainissement de la filière de l'artisanat minier, l'interprétation des données géologiques acquises il y a quelques années et l'organisation de travaux complémentaires de levées géophysiques aéroportées ainsi que le renforcement des capacités techniques des structures animant le secteur par l'acquisition d'équipements pour des travaux de prospection minière et le suivi des activités minières. D'un atelier à un autre évoquons maintenant le clap de fin de celui consacré à l'impulsion d'une nouvelle dynamique dans les interventions. Ici, l'initiative porte les griffes du ministère du Travail et de la fonction en public et les travaux ont permis de faire une diagnostic manageriale des interventions du ministère, d'analyser les défis de la modernisation de l'administration publique pour, bien sûr, un meilleur service aux usagers et clients au terme des deux jours d'assise. Les attentes ont été comblées, nous dit ici notre reporter Assiomo Kayassiombo. Les objectifs fixés pour la retraite stratégique des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique sont atteints. La ministre Adhigiatou Matisse en est convaincue lors de la clôture des travaux le samedi 19 juin. Elle y note entre autres des propositions de solutions concrètes et immédiatement applicables. Je retire fondamentalement du rapport qui vient d'être présenté, ce qui suit. Primo, votre engagement à vous impliquer dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation d'un PTA qui règle véritablement un problème de notoriété publique, les peines des usagers. Secondo, la gestion du changement des mentalités qui doit induire le professionnalisme, la célérité dans l'exécution des tâches, la transparence dans le traitement de tout dossier. Tercio, la poursuite de la dématérialisation qui rend visible les efforts du gouvernement et qui nécessite que vous exploitiez au maximum les outils numériques pour la digitalisation des procédures. Ce sont des pas décisifs vers la modernisation de l'administration publique qui viennent d'être faits, à en croire la ministre. Les deux jours d'assises ont permis aux participants de trouver des moyens innovants pour fournir des prestations de meilleure qualité, susceptibles de combler les attentes des usagers clients. Après avoir écouté le rapport général, combien riches de vos travaux et la feuille de route qui l'accompagne, je découvre agréablement que je ne me suis pas trompée en initiant cette retraite stratégique au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. La ministre Adidia Toumatis s'engage à apporter très vite l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la feuille de route établie. Elle promet également l'organisation régulière du renforcement des agents pour leur permettre d'être à la pointe de la modernité. Tout à fait. Pour mettre un terme à cette session d'information, l'agriculture, avec le gouvernement, qui inaugure une autre filière de ronde. Il s'agit d'un mangue de variété Kanté Amélie, dont la campagne de plantation a été officiellement lancée cette semaine dans sa première édition. L'objectif est de travailler à conjuguer au passé le spectacle de pertes post-récolte de mangue et surtout de développer une filière mangue à l'exportation. Le défi est d'atteindre d'ici 2024 4 000 hectares de plantation en deux mangue, avec bien sûr 24 000 tonnes de production, dont en 5 000 à exporter. La cérémonie de lancement, elle, s'est déroulée à Tanvey. Là, nous sommes dans la commune d'Aguanizou. Ymet, Hélène Amos et Georges Vaudonon pour les détails. Le fruit est très prisé, avec une demande à l'international très forte, pour peu que les nombres de qualité soient respectés. La mangue fait désormais l'objet d'une attention particulière au Bénin. Elle était au cœur d'une célébration ce jeudi à Agbaizou. La première édition du lancement de la campagne de plantation de mangue et de variété Kente Amélie a réuni producteurs, techniciens du ministère de l'Agriculture ainsi qu'autorités diverses. Mes remerciements pour le choix porté sur la commune d'Aguanizou pour abriter le dit lancement. Une marque de considération qui est source de motivation pour les producteurs ici présents qui s'investissent déjà pour augmenter en quantité et en qualité les productions de la commune malgré les différentes contraintes auxquelles ils sont confrontés. L'introduction des variétés greffées de mangue, Kente Amélie, recherchée sur le marché international, ne fera qu'augmenter l'engouement des populations du département du Zou dans l'accompagnement de la mise en œuvre d'illigence du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. L'initiative ainsi lancée revêt selon les responsables du ministère une double signification. Elle vise à manifester aux producteurs l'accompagnement constant du gouvernement et solliciter leur engagement à mettre en place des plantations répondant aux normes en suivant les conseils des agents des agences territoriales de développement agricole, de même que des directions départementales de l'agriculture. Il s'agit pour nous d'atteindre à l'horizon 2024 4 000 hectares de plantation pour une production annuelle de 24 000 tonnes de mangue de variété Kente et Amélie et d'en exporter 5 000 tonnes. Pour y parvenir, nous devons travailler à nous organiser, à créer les conditions pour la disponibilité et l'accessibilité au plan de qualité, aux entrants spécifiques, l'accès au financement, le respect des normes de qualité, la structuration des acteurs et autres. Toujours dans la même optique, plusieurs actions de renforcement de capacité et d'appui sont envisagées et planifiées. On peut citer la subvention à hauteur de 60 % par le gouvernement des plants de mangue de variété Kente et Amélie et la remise officielle à l'occasion de 6 tricycles aux pépiniéristes du pôle 5. En mettant à notre disposition ce lot de matériel, vous venez encore une fois d'illustrer votre volonté et votre engagement à promouvoir véritablement les filières agricoles au Bénin. Ce tact de reporter, en plus de contribuer à l'amélioration de notre condition de travail, s'inscrit dans la pérennisation de vos multiples interventions en faveur de nous, les producteurs. La vision de développer une filière mangue à l'exportation est couplée avec une transformation locale de grande envergure. Outre cet aspect, il faut aussi souligner que le Bénin ambitionne de s'insérer très bientôt avec succès sur le marché international. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne. Je vous remercie de nous avoir suivis et retrouvé l'actualité dans un format beaucoup plus grand. Demain matin, avec votre matinale Actu Matin. Bonne fin de week-end et bonne chance à tous les candidats au baccalauréat dont les épreuves démarrent demain lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada